Coucou je suis Laurie alias Matsusagi et vous êtes sur mon vlog des vacances de printemps le jour 11 normalement j'ai pas tourné hier parce que on a été attaqués par la gastro pardon j'ai reçu un coup de téléphone bizarre je disais on a été attaqués par la gastro j'ai soji qui se sentait pas bien je suis allée chercher en urgence à son stage de sport parce qu'il avait été malade et du coup j'ai fait l'infirmière toute la journée donc j'ai dû annuler mon dîner avec ma tricopine et je l'ai reporté à vendredi donc voilà je viens vous faire un petit coucou vite fait comme ça j'étais en train d'essayer de travailler mais j'ai nao qui est pas bien maintenant donc donc voilà je voulais juste vous remercier pour vos petits messages sur ma vidéo ma dernière vidéo avec lui le pull feutré vous m'avez donné des petites idées pour pour que faire avec en fait et écoutez je vais me pencher là dessus vous m'avez proposé de faire des chaussons alors les chaussons nous en mettent pas à la maison sauf en hiver quand il fait très froid donc je suis pas sûr que ça ça marche vous m'avez proposé aussi de faire des moufles alors les moufles pardon pourquoi pas et une entre vous aussi va proposer de faire une une pochette zippée pourquoi pas aussi ça pourrait être pas mal je vais étudier les les infos et alors pour me consoler de ça il ya la gentille mélanie qui m'a offert le patron dont je vous ai parlé hier enfin avant hier du coup le patron que je voulais tricoter dans ma laine jaune et franchement ça m'a émue aux larmes parce que je c'était tellement gentil donc mélanie si tu passes par là merci beaucoup franchement ça me touche énormément et j'ai hâte de le mettre sur mes aiguilles je penserai à toi bien fort quand je le tricoterai il ya aussi claire sur abellerie qui m'a envoyé un univers pour me tricoter un nouveau pull pour remplacer celui là alors clair je te réponds je t'ai pas encore répondu sur abellerie je te réponds tout bientôt donc vous êtes trop mignonnes vraiment trop trop mignonnes aujourd'hui j'ai pas fait grand chose ce matin mais j'avais non qui était pas bien donc il était en mode koala cet après midi j'ai essayé de travailler un petit peu j'ai et qu'est ce qu'on a fait et c'est tout j'ai j'ai tricoté deux trois rangs en attendant que le déjeuner le déjeuner cuise donc voilà qu'est ce que je voulais vous dire d'autre non niveau création j'ai pas fait j'ai pas fait grand chose j'ai pas fait grand chose aujourd'hui et voilà écoutez si j'ai quelque chose intéressant vous dire je voudrais vous voir je suis désolée si je voulais vous parler de ça je voulais vous parler de ça j'ai mon mari elle porte beaucoup de chemise et et le problème c'est que il est taillé comme un japonais donc c'est le même principe quand moi je vais au japon je taille comme une européenne donc les fringues japonaises me vont pas forcément et il a un souci avec ses manches en fait il a un souci avec ses chemises en général parce que il a il a des épaules mais il n'est pas très grand il ferme et 70 et il est assez il a le buste assez court et notamment les bras assez courts donc il a toutes les manches de ses chemises qui sont beaucoup trop longues et et les bas de ses chemises qui sont trop longs et même en prenant ça c'est quoi ça c'est du s mais même en prenant du s ou du xs parfois en fait il veut pas prendre du xs parce qu'au niveau des épaules il serait trop serré mais quand il prend du s c'est trop long donc j'ai acheté sur artesan la formation parce que on avait on a une amie qui fait de la coupe qui est couturière de métier et qui nous faisait qui lui a repris quelques chemises mais ça me gêne de lui demander à chaque fois de reprendre les chemises de de mon mari donc j'ai décidé de m'atteler au problème et donc j'ai acheté la formation comment elle s'appelle retouche apprendre à retoucher ses vêtements je crois qu'elle s'appelle je vous mettrai le lien de ce sont en barre d'infos je crois qu'elle vaut 60 euros la formation et dedans il y a justement s'occuper des manches de chemise et et donc ça pourrait être intéressant au pire de toute façon c'est pas perdu ce sera toujours une formation qui qui me servira je vous avais demandé l'autre fois sur instagram donc je vous disais c'est à la base c'est pour ça que moi aussi je couds c'est pour me faire des vêtements qui me vont au mieux parce que je ne correspond pas trop aux tailles aux tailles du commerce par exemple les jeans il me faut des jeans taille haute mais j'ai des grosses fesses donc ça fait vite des tailles basses je suis petite donc je suis toujours en train de faire des non tu touche pas s'il te plaît je suis toujours en train de faire des ourlets sur mes pantalons les pulls du commerce est souvent trop long donc voilà c'est pour ça que j'ai commencé à faire mes vêtements moi même et donc vu que mon mari ne correspond pas non plus aux standards de la france parce que je pense que mais il m'a dit qu'il avait même problème au japon donc on m'a vu c'est qu'il est mal foutu je me suis dit pourquoi pas lui faire ses chemises alors je lui ai dit que je n'allais pas lui en faire une par mois déjà je vais faire un modèle de base surtout que lui il n'a pas trop il n'a jamais une variation de poids ou très rarement en général c'est parce qu'il prend du muscle et pas de la graisse donc normalement un une version ça devrait aller donc voilà je sais plus à combien ils étaient leur leur petit patron là mais j'ai ça et j'avais pris ça aussi le décontracté pour faire des suites donc voilà les les beaux gosses je commence à découvrir et puis bah c'est vrai que la couture la couture homme c'est pas mal donc je vais je pense que je vais acheter une cotonade j'ai les deux qui me regardent j'ai acheté une cotonade pour lui faire une toile que j'ajusterai que j'ajusterai et je me ferai la main dessus mais bon il croit qu'il va avoir sa chemise dans la semaine mais elle est fou et je voulais aussi vous dire que du coup j'avais acheté ce qu'il y avait je crois qu'il y avait une offre dessus j'ai acheté le cahier d'exercice CAP couture avec artesannes alors j'ai pas la prétention de passer mon CAP cette année je sais qu'ils ont la formation en scie en ligne pour le pour le passer mais j'avais sur leur instagram ils ont partagé des des patrons et ma foi ça me dit pas mal il ya ce pantalon là le pantalon à pont alderis et j'ai vu qu'il y avait une il y a la salopette Odenia aussi que j'aimais bien et je me dis que ça pour progresser en couture c'est pas mal et j'aime bien les livres de de patron en général je te vois ce j après ils ont des combis la connaison lauréate est pas mal non plus et jolie et il y a de la jupe il y a de la robe ça je suis pas sûre de le faire la robe là je suis pas sûre de la faire parce que j'aime pas trop le modèle il y a encore une robe alors j'ai eu un coup de coeur aussi pour la veste cette veste là je la trouve très jolie veste à capuche mazeline et une blouse mais la bouche pas sûr qu'elle maille et encore une blouse bon ça c'est varié quand même il ya des choses des techniques assez pas mal il vaut 28 euros je crois c'est pas je crois c'est c'est sûr aux éditions et roll donc je l'avais je l'ai commandé en même temps que que j'ai acheté ma formation du 34 au 56 c'est pas mal de le préciser donc il y a des ciseaux ouais t'as raison et voilà je vous laisse parce que j'ai mes petits spectateurs qui enfin c'est l'heure de goûter alors je voulais vous faire aussi un petit peu un jardin sachant que ça va faire bientôt dix jours qu'on a planté nos petites choses donc alors les maras des bois ça démarre doucement là le melon je suis pas sûre qu'il apprécie d'être sous la pluie je me trompe et les pieds parce qu'on a fait ça pour récupérer de l'eau pour pas avoir utilisé l'eau du robinet et j'ai marché sur une petite une petite coupelle alors j'étais en train de vous montrer les fraises de soji alors ça pousse tout doucement on en a une là qui est qui est bien sorti on a des petites feuilles qui vont pas tarder à sortir aussi alors ça c'est les Ipomé Asagaro en japonais qu'on a planté j'en avais planté quatre graines je crois quatre ou cinq et donc on a la première petite feuille qui vient de sortir j'espère que ses copines vont pas tarder alors là c'est le muguet que j'ai planté en pot il y a un petit bébé pouce là qui sort j'espère aussi que je crois qu'il y en avait trois j'espère qu'il y a un petit bébé qui vient de sortir